Rebonsoir, ça marche ? Tout est OK ? Bon, on va essayer de faire avec ça. J'espère que c'est le bon lien. J'espère que ça ne va pas faire des tapotements non plus, parce que j'ose même plus fermer l'autre vidéo. Bon, mais super, merci de revenir. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Donc, j'étais en train de dire que cette soirée, je voulais la faire sous la forme d'un atelier. Et il y en a besoin. Moi, je vais demander pardon avec YouTube. J'ai toujours un petit peu de mal avec cette plateforme, a priori. Voilà. Donc, vous êtes prêts pour démarrer ? Allons-y. OK, c'est super. Alors, pour ceux qui ont reçu mes mails, je ne pense pas l'avoir dit sur Facebook, mais pour ceux qui ont reçu mes mails, j'avais demandé que vous choisissiez une personne avec qui vous avez envie de faire ce travail de pardon. Ça peut être une situation aussi, mais une personne, c'est quand même bien. Comme ça, on peut vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport au pardon. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi, vous avez le temps, le temps que je parle un petit peu. Vous avez le temps de choisir une situation, une seule, parce qu'on va travailler sur celle-là. Le pardon, c'est vraiment une démarche que l'on choisit de faire ou que l'on ne choisit pas de faire. Et je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de vouloir pardonner. Et quand on choisit de vouloir pardonner, vraiment, c'est que l'on a envie de se libérer de quelque chose. Et souvent, pas mal de personnes arrivent à cette notion de pardon parce que dans leur vie, ça devient lourd. Et ils n'arrivent pas à régler, à solutionner les choses autrement. Donc, ils ont envie de vraiment passer à autre chose. Et ils arrivent à cette notion de pardon. Donc, quelqu'un avec qui on est encore en contact, forcément, alors ça, oui, ça va être un test. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un que, éventuellement, que tu sois amené à revoir. Ce n'est pas obligé, on n'est pas toujours, parfois, on est en colère, vraiment très, très en colère contre quelqu'un qui habite loin. Et le tout, ça sera de vraiment réguler cette colère-là. Mais voilà, c'est vous qui voyez. D'accord ? C'est vous qui voyez. Donc, l'idée du pardon, c'est d'avoir envie de changer quelque chose dans sa vie, de ne plus vouloir porter des choses lourdes. Mais ce n'est pas que ça. On peut pratiquer aussi le pardon sur des choses bien plus légères. Parce que comme j'ai expliqué au début, nous sommes des êtres vraiment parfaits. Et tout ce qui ne fait pas partie de cette perfection, dans laquelle on peut mettre la joie, on peut mettre l'amour, tout ce qui ne fait pas partie de ça, ce n'est pas dans la normalité. Et c'est justement ça que nous avons à donner. Vous voyez ? Donc, ça peut être quelque chose de tout petit, qui nous ennuie. Ce soir, je préférerais que vous choisissiez quelque chose de plutôt grand. mais je tiens à dire que le pardon, ça peut être pratiqué sur des petits événements qui nous ennuient, que l'on va donner. Ces choses-là qui ne nous appartiennent pas pour justement venir retrouver qui nous sommes dans notre grandeur. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile de pardonner parce qu'on n'a pas pris l'habitude de ça. On a plutôt été habitué quand il nous arrive quelque chose à ressasser, à être en colère, ou j'en vois même qui sont vraiment… qui aiment ressasser leurs problématiques, qui aiment en parler, qui… Et vous voyez, ça, c'est tout sauf donner, c'est garder. Et il y en a même qui sont presque heureux de pouvoir pointer du doigt quelqu'un qui est coupable en face, etc. Vous voyez, ça les rassure quelque part. On est plutôt habitué à ça. Et le pardon, c'est un autre réflexe. C'est vraiment le réflexe de ne pas garder. Dès qu'il vous arrive quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la joie, c'est de le donner. Voilà. Et ça, je suis contente que cette journée existe parce que ça va permettre de mettre en place ce mouvement-là, d'apprendre à donner. Si on ne donne pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, quand on ne donne pas, soit on garde, en général, de la colère ou de la peur, on les garde à l'intérieur de soi et en fait, ça crée comme un poison à l'intérieur de soi. Et quand on a ce poison à l'intérieur de soi, on va développer deux attitudes. Soit on va s'isoler quelque part, on va se protéger des autres, même si certains vont pouvoir aller au-devant des autres, la relation pourra rester superficielle quand on a trop de colère à l'intérieur. On va rester dans une relation plutôt intellectuelle et l'âge de se protéger d'énergies tellement belles qui sont l'amour, qui sont l'intimité, etc. Donc, il vaut mieux se débarrasser de ça. Soit on va continuer à se faire arriver des situations déplaisantes parce qu'on ne peut se faire arriver que ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Et si on est fâché en soi, si on est en colère et parfois c'est inconscient tout ça, mais si on garde de la colère à l'intérieur de soi, on va se débrouiller inconsciemment pour se faire arriver ou pour aller aussi vers des situations qui vont nous refaire vivre ce même sentiment de colère qui est en nous. C'est pour ça que c'est important de donner. Alors Marie-Christine, c'est une question très intéressante. Peut-on se choisir pour l'exercice ? Je ne préférerais pas pour l'instant parce que tu vas aller trop vite et peut-être que ça serait trop facile finalement, même si la finalité, c'est tout à fait ça, tu as raison. Mais j'aimerais bien que tu choisisses quelqu'un. Voilà, donc ce soir, nous allons voir comment nous libérer du pardon et je vous propose une pratique progressive avec plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Justement, Marie-Christine, c'est de ça dont je parle parce que le pardon, c'est vraiment un chemin et ça peut prendre plusieurs mois parfois pour être vraiment atteint et moi aussi, il m'arrive, je vais le faire avec vous l'exercice, mais il m'arrive parfois d'avoir besoin de plusieurs mois pour arriver à réellement ou véritablement pardonner. Ok ? Donc, on va d'abord pratiquer et ensuite, je répondrai aux questions que vous pourrez poser. Voilà, donc nous allons traverser différents niveaux de pardon. Est-ce que quand même, parmi vous, j'ai envie de poser une question ? Il y en a qui se sont déjà fait cette réflexion. Je ne comprends pas. Pourtant, il me semblait avoir pardonné, mais je ne me sens toujours pas bien. Ou bien, il y en a d'autres qui disent « Moi, j'ai pardonné, j'ai pardonné. » Mais par contre, la personne, si on peut se tenir un petit peu loin, si je peux ne pas la voir, c'est mieux. On ne se voit pas trop souvent, comme ça, il n'y a pas de conflit. Pour moi, là, le pardon, il n'est pas véritablement accompli. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça ? Un petit décalage. Oui, oui, oui. Super, parce que je l'entends souvent quand même. Je l'entends souvent. Comme dit Vaillant Mamie, c'est frustrant. Et c'est vrai que c'est frustrant, mais ça veut simplement dire, merci pour tous ceux qui disent oui, ça veut simplement dire que le pardon n'a pas été jusqu'au bout. Et ce n'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et déjà, on va voir le premier niveau. Le premier niveau est intéressant, parce que ça veut dire que vous faites déjà ce premier pas. Vous avez déjà envie de changer. Vous avez quand même enclenché quelque chose, même si ça n'a pas été jusqu'au bout. OK ? Donc, voilà. Pour moi, aller jusqu'au bout, c'est vraiment être dans cette capacité à pouvoir embrasser, prendre dans ses bras la personne avec qui vous étiez un petit peu en conflit, ou beaucoup. C'est pouvoir pas forcément être amie, avec, pas forcément l'inclure dans votre vie quotidienne, mais en tout cas, pouvoir être en face de lui, pouvoir lui parler sans ressentir d'émotions négatives, en tout cas, ni de peur, ni de colère. OK ? Donc, on va démarrer la pratique. Je vais m'appuyer sur un livre que je connais bien. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà lu, parce que c'est moi qui l'ai écrit, où j'ai écrit tout un chapitre sur le pardon et les différents niveaux de pardon. Et on va commencer par le premier. Donc, le premier niveau de pardon, c'est quand on veut bien pardonner les autres pour ce qu'ils nous ont fait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on entend le plus couramment quand vous dites, quand des personnes disent « Je te pardonne. » « Je vais le pardonner. » « Je préfère lâcher. » « Je vais le pardonner. » Donc ça, c'est le tout premier niveau de pardon. On va commencer par celui-là tous, même si vous en avez une autre idée, mais j'aimerais que vous ressentiez vraiment ce que ça fait. Et c'est quand même un pas qui est intéressant parce que ça veut dire que vous avez choisi de ne plus garder de rancœur à l'intérieur de vous. Certains ne savent pas encore trop faire et s'arrêtent là, mais il y a vraiment cette bonne intention de vouloir se libérer de quelque chose et de vouloir vivre autrement les choses. Donc l'intention est bonne et nous allons commencer par ce niveau-là. Chacun avec votre histoire à vous. Vous prenez votre situation, vous prenez la personne et vous l'imaginez en face de vous. Et vous allez lui dire comme ça, en face de vous ou ressentir « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. » Et j'aimerais bien que vous ressentiez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous dites ça. Merci Nathalie pour le livre remarquable. C'est le but de changer effectivement quand on le lit. Ok, donc chacun dit à son personnage en face « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. » Et j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat ce que vous ressentez comme sensation à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, j'attends les réponses. Il y a toujours un petit décalage. « Point écrasant dans le dos au niveau du chakra du cœur une paix mais avec des points qu'est-ce que c'est ? » En tout cas, ça correspond à ce que je disais que comme tu le précises il y a une paix. Il y a quand même un mouvement qui s'amorce et c'est intéressant « Mais ce n'est pas suffisant. » Il reste des choses à l'intérieur de soi. Une chaleur au niveau du cœur. Oui. J'aimerais bien que vous me disiez honnêtement avec ce genre de pardon est-ce que vous arrivez à vous retrouver en face de cette personne en ressentant de la joie dans le cœur. Alors, c'est en train d'arriver un effet d'endormissement dans la tête. Ça me shoot. « Si un tel événement traumatique de l'enfance du fait d'un parent même si ce n'est pas volontaire de sa part, c'est particulier. » Alors, Tal, « Oui, tu peux quand même demander pardon à ce parent. » En fait, il n'y a rien de particulier. On peut vraiment demander pardon sur absolument tout, tout et tout. Nour, « Envie de pleurer. » « Un soulagement libéré. » Oui, sans problème. Alors, oui, sans problème et non pas vraiment. Peut-être, c'est la réponse à la question. Est-ce que vous arriveriez à vous trouver en face de cette personne-là en étant vraiment bien, en ayant de la joie au cœur ? Alors, peut-être, ça peut dépendre aussi du niveau de pardon, enfin, de l'intensité du conflit que vous avez choisi. Voilà, il y a des « oui », il y a des « non ». Tout dépend de l'intensité. En tout cas, c'est très partagé. Mais en tout cas, avec juste ce genre de pardon, si vous avez choisi vraiment une situation, situation qui vous touche très, 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 très fort, en général, c'est difficile de se retrouver vraiment sans animosité, comme dit Marie-Christine, en face de cette personne. De pouvoir discuter normalement et surtout de ne ressentir aucun émotionnel. Voilà, pour ceux qui ont des maux physiques aussi, il y a des sensations physiques un petit peu difficiles. Il y a le fait que quand on pardonne, comme ça, ce type de pardon-là, de niveau 1, il peut nous mettre aussi dans cette position où nous, nous sommes innocents et puis en face, il y a quelqu'un qui est coupable. Et ça, ce n'est pas juste pour la vie parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'innocents et il n'y a pas de coupables. Donc, on le verra un petit peu plus tard. Mais ça peut venir du fait inconscient qu'on est en train d'accuser quelqu'un d'autre de nous avoir fait du mal alors qu'en fait, on verra que personne ne nous a fait du mal. Ok, super. Donc, c'est le premier chemin vers la libération. On y va étape par étape. On va passer à l'étape numéro 2, le pas suivant. Donc, dans le pas suivant, j'aimerais que vous vous demandiez ce que vous empêche de faire cette personne avec qui vous avez du mal. Soit vous pouvez sentir qu'elle vous empêche de vous exprimer. Soit qu'elle vous empêche de prendre votre place, qu'elle vous empêche d'être heureux, qu'elle vous empêche d'avoir une vie épanouie, de monter le projet que vous avez envie de monter. Elle vous empêche d'être en pleine forme. Elle vous empêche de passer une bonne journée. Elle vous empêche de… Voilà. Demandez-vous ce que vous empêche de faire cette personne-là. Ce que je vous demande là, c'est vraiment de regarder les choses différemment. Avant, il y avait un coupable et une victime. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à ce niveau où vous vous demandiez si honnêtement, quelque part, vous ne vous servez pas de cette personne-là pour ne pas assumer vos propres valeurs et vos envies. Pour ne pas assumer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous parce que, quelque part, vous-même, vous avez peur de vous, vous ne vous soutenez pas. Et du coup, quand on fait ça, parfois, on prend des personnes à l'extérieur pour dire « C'est elle qui m'empêche de m'exprimer » alors que, quelque part, c'est nous-mêmes qui nous empêchons. « Elle ne me permet pas de m'exprimer et de me sentir écoutée, aimée et respectée. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Souvent, on se sert des personnes en face pour ne pas oser, pour ne pas laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour ne pas vivre notre grandeur. On se cache derrière elle. Et si je peux donner un exemple, moi, je vais faire l'exercice avec vous. Je le fais en même temps que vous. Et j'ai choisi quelqu'un que j'ai vraiment haï. Mais vraiment, vraiment, et même en sachant tout ce que je sais et en enseignant tout ce que j'enseigne, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment une grosse rancœur. Je l'ai détesté. Et juste pour dire, c'était, il y a deux, trois ans, j'ai eu une forte douleur dans le sacrum. Enfin, quelque chose qui avait envie de s'expanser, qui était très fort. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est ce qu'on peut appeler la Kundalini. Et c'est vraiment cette énergie de vie vraiment puissante qui avait envie de prendre sa place à l'intérieur de moi. Et pourtant, je sais ce que c'est, mais c'est la première fois que je le vivais et je ne l'ai pas reconnu. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas percuté. Et j'ai eu envie d'aller voir un ostéopathe. Et puis, l'ostéopathe que je vais voir habituellement était en congé. Donc, j'ai demandé conseil à quelqu'un qui m'a donné le nom de quelqu'un d'autre. et je vais voir cet ostéopathe-là et lui, ce qu'il fait en un seul mouvement, il me bloque tout le bas du dos, tout le bas du sacrum. Alors, c'est sûr que je suis sortie de chez lui, je n'avais plus mal, je ne sentais plus rien, j'aurais pu être bien, mais moi, j'écoute énormément ce qui se passe dans mon corps et j'ai bien senti que tout était bloqué. Il n'y avait plus cette capacité de souplesse et pour moi, ça a créé d'autres problèmes à côté. Plus cette énergie qui finalement était bloquée et là, je n'étais vraiment pas contente, j'aurais préféré qu'elle s'échappe, qu'elle circule. Et le corps, c'est très, très, très important pour moi et vraiment, je l'ai haï. J'avais une colère mais disproportionnée contre lui. Et bien évidemment que j'ai fait l'effet miroir, mais là, c'était très, très fort et c'est resté quelques mois. Mais bien sûr que pour vous dire, j'aurais pu rester sur cette idée que cet ostéopathe était nul, qu'il m'avait fait mal, etc. Pour ne pas dire plus, comme vous, vous pourriez vous dire de cette personne qui en face de vous vous a fait mal, mais en fait, ça va avancer à quoi de dire ça ? À part de rester dans la vie timide. en fait, la vérité, elle se trouve ailleurs. La vérité, elle se trouve dans le fait que ma propre puissance qui était en train d'arriver, elle me fait peur. Elle m'a fait peur. Et quand elle a voulu pointer le bout de son nez, j'avais tellement peur en fait que je me suis débrouillée pour aller choisir la seule personne de ma vie, je crois, qui a pu me la bloquer comme ça. Donc le problème ici, il est où ? Il n'est pas à l'extérieur et pour vous, c'est exactement la même chose. Le problème, il est chez lui, chez cet ostéopathe ou le problème, il est chez moi. C'est ça, la question qui est à se poser. Donc, est-ce que vous avez répondu à cette question de « qu'est-ce que m'empêche de faire cette personne ? » Elle ne me permet pas d'oser qui j'ai envie d'être et de décider ma vie et de décider mes choix conscients. Elle ne me permet pas d'être fière de moi. Elle ne me permet pas d'être dans ma beauté, de reconnaître ma beauté, ma force, ma douceur. Oui, ça peut être un conflit dans le passé. Il n'y a pas de temps du tout. Alors, ça peut être un rêve irréalisé. Elle ne me permet pas d'exprimer le cœur, l'authenticité. Elle m'empêche. Elle a réussi à me faire rejeter et cela a eu un effet dévastateur sur ma vie. Prof, avec forcément d'autres conséquences sur mes domaines de vie. Oui, elle ne me permet pas de reconnaître mes qualités. Oui, c'est bien tout ça. Eh bien, j'aimerais maintenant que vous voyez que en fait, c'est vous-même qui ne vous permettez pas de reconnaître vos qualités, qui ne vous permettez pas de vous exprimer à partir de votre cœur, qui vous rejetez. C'est vous-même qui vous rejetez et ça a un effet dévastateur sur votre vie. C'est vous-même qui ne vous permettez pas votre authenticité, etc. Et dans cette idée, il y a vraiment l'idée qu'on se sert de l'autre pour se cacher, pour cacher ses désirs les plus profonds, pour cacher qui en est dans le plus grand que nous sommes. Donc, en fait, nous ne nous rendons pas service et nous ne rendons pas service à l'autre non plus. Donc, le deuxième niveau du pardon, ça va être celui-là. j'aimerais que vous demandiez, vous disiez à la personne que vous avez mis en face de vous, je te demande pardon de croire que tu m'empêches de faire cela, que c'est toi qui m'empêches de faire cela. Je te demande pardon de croire que tu ne m'aimes pas. Je te demande pardon de croire que c'est toi qui me mens, alors qu'en fait, c'est moi qui me mens à moi-même. C'est moi qui me dis que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas assez aimable, que j'ai tellement peur de ne pas aller vers ce que j'ai envie d'aller. Je te demande pardon de croire que c'est toi qui pourris ma vie ou que c'est toi qui m'a empêché de vivre ma vie. Et comme moi, je vais demander pardon à cet ostéopathe de croire que c'est lui qui a bloqué mon énergie ou qui continue de la bloquer. La colère que vous pouvez ressentir contre quelqu'un d'autre, ça vous attache à ce quelqu'un d'autre d'une part. Mais la colère que vous pouvez ressentir contre quelqu'un d'autre, c'est en fait une colère que vous ressentez contre vous-même de ne pas vous autoriser à vous exprimer à la hauteur de la grandeur qui est à l'intérieur de vous. Alors l'idée, c'est de libérer l'autre personne, libérer-la de ce que vous lui avez mis dessus et quand vous libérerez l'autre personne, vous vous libérerez vous-même parce que tout ce que l'on fait à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on se fait à soi-même aussi. Et ça, c'est le véritable départ de la libération. Ok. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous ressentez quand vous faites ça, quand vous libérez la personne qui est en face de vous ? Quelles sensations il y a dans votre corps ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Une expansion super ! Super ! Sans réfléchir, sans y mettre le mental, vraiment écoutez ce qui se passe dans votre corps, vous libérez la personne en face. Une détente, soulagée. Alors la nuque, il n'y a pas de mots après, donc je ne sais pas. La nuque. Ce que vous faites à l'autre, pensez-y, vous vous le faites à vous. Si vous enchaînez l'autre dans un rôle d'agresseur, vous vous enchaînez vous-même dans ce que vous vous faites à vous-même et ça sera difficile de vous libérer vous-même. La nuque, elle bouge d'elle-même à un shoot dans la tête, un poing dans le cœur. Alors, il faut avancer contre soi maintenant seul, responsable. Ça peut être la sensation qu'on peut ressentir, c'est-à-dire qu'effectivement, vous reprenez la responsabilité de ce qui se passe, mais quand on reprend la responsabilité de ce qui se passe, c'est le meilleur moyen de retrouver votre pouvoir de changer les choses, de retrouver cette capacité à vibrer différemment, à faire sortir vos qualités, à oser, etc. Quand on reste dans l'état d'esprit de victime, on ne peut pas changer. Donc, c'est quand même extrêmement positif. La responsabilité, ce n'est pas un abattement, ce n'est pas… il ne doit pas y avoir en tout cas cette idée de culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui vous maintient dans le fait de rester victime. Ceux qui choisissent la culpabilité, c'est ceux qui choisissent encore de rester victime, donc il n'y a pas encore ce mouvement de « j'ai envie de sortir, j'ai envie d'autre chose ». C'est libérateur. Je ressens comme une infiltration dans le haut de la colonne vertébrale, est-ce qu'elle est lumineuse ? Du chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. D'accord. Donc, normalement, l'idée, c'est que vous commenciez à sentir cette libération. Vous avez libéré quelqu'un d'autre, mais vous savez aussi que par cela, vous allez vous libérer vous-même. Tout ce que l'on se fait à soi-même, ça apporte quelque chose au monde et tout ce que l'on fait aux autres, ça apporte quelque chose à soi-même aussi. Tout ça, c'est tellement interrelié. Pensez que votre idée première, c'est de retrouver la paix et qu'à partir de cette paix, vous allez pouvoir construire les choses différemment. Ce qui est important, ce n'est pas de vous venger ou d'être victime, ce qui est important, c'est de vivre en paix. On a tous envie de ça, vraiment tous. Ok, donc on va passer à la troisième étape parce que la véritable libération se trouve ici. Donc jusque-là, nous étions centrés quand même sur l'autre, on parlait beaucoup de l'autre. Maintenant, on s'est détaché de l'autre et ça, c'est important. C'est ça qui vous donne cette sensation de détente. On s'est détaché de l'autre et on va pouvoir s'occuper de soi. On n'est pas seul responsable, on va pouvoir s'occuper de soi. Et c'est là où justement on va donner. Vous voyez ce mot pardon ? Vous allez pouvoir donner ce que vous avez trouvé sur vous-même. L'idée, ce n'est pas de le garder parce qu'effectivement c'est lourd. Ça ne correspond pas à votre nature première. C'est quelque chose qui ne vous amène pas ni de la joie, ni du soulagement, ni de l'amour. Donc tout ce qui n'amène pas ça, vous allez tout simplement le donner. Alors vous allez pouvoir me dire mais à qui est-ce que je le donne ? Le donner, ça veut dire le sortir de son champ physique, de son champ vibratoire. Et vous allez le donner à souvent on dit une instance plus grande que vous, peu importe le nom que vous lui donniez. il y en a qui vont choisir l'univers. Je vais le donner à l'univers. D'autres vont choisir Dieu, d'autres vont choisir des anges, des guides. En tout cas, ce sont des instances lumineuses plus grandes que vous qui, elles, vont s'occuper de ce que vous donnez qui est un peu en vibration lourde. Elles vont s'en occuper pour le transformer en vibration, en guérison, en tout cas. vous, quand vous allez sortir cette idée, cette pensée, parce que finalement ce que vous allez donner c'est juste une histoire, c'est une pensée, c'est une suite de mots mais qui crée quand même des désagréments chez vous, vous allez sortir cette pensée de vous et vous allez faire confiance que quelque chose d'autre va se passer. À ce moment-là, quand vous avez donné à l'intérieur de vous, vous êtes libéré. et quand vous êtes libéré, il y a une sensation de telle légèreté que vous ne pouvez plus avoir le même rapport avec l'autre. Il y en a qui peuvent ressentir une sensation de lumière qui rentre à l'intérieur d'elle et quand vous êtes rempli de ce rayonnement-là, vous ne pouvez plus regarder l'autre personne de la même façon. Et là, à ce moment-là, il y a un véritable changement. Je regarde les… ça défile beaucoup. Depuis que je communique avec moi-même, je me sens tellement mieux. Mais l'enfant qui a subi un abus n'est pas conscient et l'adulte qu'il est devenu n'a pas de jugement sur ce qui s'est passé. Mais c'est difficile d'expliquer dans un chat. Oui. Alors, les histoires d'abus, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de pardonner. C'est pour ça que je dis que ça peut prendre plusieurs mois. Mais par contre, c'est quelque chose qui se fait vraiment. Et pour avoir travaillé avec plusieurs personnes comme ça, évidemment que l'enfant n'a pas demandé ça. mais en attendant, il a cette histoire-là à... Il a le choix de vivre avec, de rester avec ou il a le choix de la donner aussi. Et pour avoir accompagné plusieurs enfants ou plutôt ados, je vais dire, qui ont vécu des choses comme ça, je peux vous dire que quand ces ados-là arrivent, comprennent, passent par le fait de venir voir parce que ça commence par ça, apprendre à venir voir qu'à l'intérieur de nous, nous sommes des êtres vraiment fabuleux. Quand ces personnes-là arrivent à trouver, à connecter cette force-là, à s'appuyer sur une espèce de lumière intérieure, à ce moment-là, on peut arriver à donner. C'est vrai que c'est plus facile quand on a connecté le fait de qui nous sommes réellement. Et j'ai vu tous, toutes ces personnes, tous ces adolescents faire la paix avec les personnes de parquet, ils ont été abusés. C'est vraiment un choix, comme j'ai dit au début. Je me souviens de deux filles, deux sœurs, et il y en a une qui avait vraiment envie de sortir de ça, vraiment, et l'autre, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas du tout pu travailler. C'est un choix. Quel choix fais-tu ? Est-ce que tu veux rester avec ça tout le temps ? Est-ce que ça t'apporte du bonheur ? Ou est-ce que tu veux retrouver la paix ? Et finalement, libérer la personne qui est en face aussi ? Parce que la personne qui est en face aussi, elle est en souffrance aussi. Une plus grande respiration s'installe. Votre livre est super et je suis en train de le lire. Merci. Quand on ressent un étranglement, cela veut signifier quoi ? Alors, oui, ce n'est peut-être pas facile de tout, de pardonner le jour même. Moi, je me souviens d'une personne, d'une histoire affective notamment, parce que souvent, c'est là où il y a les plus grandes difficultés de pardon dans les relations. Je me souviens, au début, c'était très, très, très difficile de pardonner. Les premiers jours, même, je n'y croyais pas, mais je faisais quand même ce pardon. J'ai commencé vraiment par « je te demande pardon de t'avoir mis ces pensées, de t'avoir collé dans ce rôle-là du gars qui me fait ci, qui me fait ça, etc. » Donc, je l'ai littéralement libéré, mais au début, ça ne passe pas très, très facilement. Il faut le faire plusieurs jours d'affilée. Ça peut prendre trois, quatre mois de réellement pardonner. Puis après, on vient se pardonner soi et c'est possible qu'il y ait des choses physiques qui se passent, mais parce que c'est en train de sortir aussi. Plutôt que de les garder en soi, de ne pas les voir et que ça explose un jour, à un moment donné, on peut aller aussi, et parfois, je fais faire, je fais aller crier sa colère pour que le pardon soit plus facile. Pendant une semaine, dix jours, on peut aller dans un endroit où on est tout seul, on peut aller, mais vraiment sortir cette colère, sortir ce poison qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, je te conseille vraiment d'imaginer que c'est quelque chose qui sort et que c'est positif. Laisse-le sortir. Laisse-le. et continue de demander pardon. Voilà, je ne note rien de significatif. Alors après, c'est difficile pour moi de voir qu'est-ce qui a été choisi, si c'est juste un petit pardon ou si c'est un grand, un sujet qui était bien plus grand, parce que ça, ça peut jouer aussi. La question à se poser est toujours est-ce que je suis capable d'aller au-devant de cette personne et de pouvoir la prendre dans mes bras, pourquoi pas, et de devenir amie avec, mais pas forcément, votre meilleure amie, mais en tout cas, est-ce que ça peut être une relation qui est devenue intéressante, pourquoi pas ? Parce que lorsque l'on a pardonné, en fait, ça nous rend la vue, j'ai envie de dire. Quand il y a un conflit, on avait bloqué sa vue avec des histoires négatives, alors que la vie ne peut être que positive. La vie ne peut nous offrir que du positif. Évidemment, on ne voit pas que ça dans notre vie ni dans le monde d'ailleurs, mais on ne voit pas que ça parce que pour l'instant, on garde trop encore à l'intérieur de nous des histoires pas tellement OK. Et lorsque vous vous enlevez ces histoires, votre vue devient de plus en plus claire, de plus en plus lumineuse et à ce moment-là, même celui qui était votre ennemi se met à changer. Alors, je dis ça, en fait, il n'a pas changé au fond. C'est juste que votre rapport avec lui a changé et du coup, votre rapport à tous les deux change et ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu des histoires extraordinaires. OK, Marie-Christine, donc c'est un sujet lourd, difficile de faire comme si c'était clos, mais ne fais surtout pas comme si c'était clos. Ce que je te conseille, c'est de continuer surtout à faire le deuxième niveau, c'est-à-dire de libérer cette personne de ce que tu lui colles comme histoire dessus. Qu'est-ce que tu lui colles comme histoire dessus ? Qu'est-ce qu'il te fait ? Qu'est-ce qu'elle te fait ? Tu la libères de ça. Une fois que tu te sens à l'aise avec ça, que tu sens que tu commences vraiment à libérer cette personne de ça, l'idée est que tu acceptes de te libérer toi-même après en te pardonnant. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je m'aperçois que je parle et on ne l'a pas fait. Maintenant, on va se pardonner soi-même d'avoir choisi ce genre d'histoire. Bon, peut-être vous l'avez fait pendant que je parlais. Vous allez donner cette histoire. Vous ne la voulez plus. Ce n'est pas ce que vous voulez vivre. Donc, soit vous acceptez de lâcher cette histoire, de la donner à une instance plus grande que vous et vous retrouverez la paix et évidemment qu'il n'y aura pas de vengeance avec l'autre personne. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée finale, c'est que vous viviez bien. L'idée finale, c'est que vous retrouviez le sourire et que l'autre personne retrouve le sourire aussi. C'est ça, votre but juste. J'accueille de libérer les non-dits, les émotions refoulées, les souffrances entre la personne et moi. Oui, oui, oui. Déjà, accueillir, c'est très très bien. Ça fait partie du mouvement. Quand vous savez être en paix avec là où vous en êtes à ce moment-là, parce qu'évidemment, récupérer l'histoire, c'est voir où est-ce que vous en êtes à ce moment-là. Et quand vous savez accueillir déjà où vous en êtes, c'est énorme. Et presque pour moi, le vrai pardon ne se fera que si vous savez déjà accueillir là où vous en êtes. Sans qu'il y ait de culpabilité du tout. Juste vous accueillir avec amour, dire oui, c'est vrai, j'abrite ce genre de pensée. Et c'est comme ça. Je ne me juge pas. Je l'accepte. Par contre, je n'ai pas envie spécialement de rester avec ça. Je n'ai pas envie spécialement de cette vie-là, alors que la vie m'offre quelque chose de merveilleux. Donc, ce que j'ai abrité, je ne sais pas pourquoi je l'ai abrité et on n'a pas à aller chercher pourquoi, sinon ça va devenir trop long. Ce que j'ai abrité, je le donne. Vraiment, je le donne. Parce que je veux la paix. Je ne sais pas si vous avez vu le film, comment s'appelle-t-il ? La puissance du cœur ? Quelque chose comme ça ? Où il y a, je crois que c'est en Afrique, il y a une peuplade qui est vraiment attaquée. Puis, on voit une fille qui arrive à aller se cacher avec trois, quatre autres personnes. Et toute sa famille est massacrée, pas sous ses yeux, parce qu'elle ne voit pas, mais sous ses oreilles, vraiment tout son village est massacrée. Et quand elle sort, cette fille-là, au bout d'un moment, va demander pardon au colonel ou au chef qui a déclaré cette attaque-là. Évidemment, lui, il n'a absolument pas compris. Vous n'êtes pas obligé d'aller demander pardon à la personne en face. Vous pouvez le faire dans votre cœur. Mais elle, elle ne voulait pas garder de poison à l'intérieur d'elle. Elle ne voulait pas garder de rancœur à l'intérieur d'elle. Déjà pour elle, pour elle-même, et puis pour tout l'environnement et pour le monde entier quelque part aussi. Parce qu'à chaque fois que l'on garde du poison à l'intérieur de soi, ça nous fait mal à nous-mêmes. Mais en plus, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va se répercuter dans la vie. C'est quelque chose qu'on va offrir au monde. Si à l'intérieur de vous, il y a des choses en colère, c'est cette colère que vous allez offrir au monde. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça en vous, bien sûr. Mais autant se débarrasser de ça. Et cette fille-là, c'est une histoire vraie, est allée demander pardon à ce colonel et elle en a été extrêmement soulagée. Même si lui, il n'a pas compris, ce n'est pas grave. Vous voyez ? Et pour l'univers aussi, bien sûr. Oui, oui. Voilà, laisse monter, mamie, laisse monter en te disant que ça sort et que tu permets à cette énergie-là qui brûle, comme la colère, ça brûle, tu permets à cette énergie-là plutôt que de la garder concentrée, tu lui permets de sortir. Et je t'invite à dire oui à ça. Plus tu diras oui à ça, au fait qu'elle sorte, plus ça passera facilement et ça ne reviendra surtout plus. OK ? Voilà, donc le don, c'est quelque chose qui peut se faire de façon très légère. Ce n'est pas… On nous a appris que le pardon, souvent, c'était quelque chose de lourd, on prend une tête, un petit peu comme ça. Mais en fait, non. Moi, je sais que j'ai expérimenté le fait de donner systématiquement. Dès que je voyais quelque chose qui n'allait pas ou dans ma vie ou dans la vie des autres, je disais je donne. je donne cette vision que j'ai, je donne cette pensée que je viens d'avoir, je donne, je donne, je donne, et je donnais plusieurs fois par jour pendant plus de six mois. Mais c'est quelque chose qui se fait de façon très facile et très légère. Et plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Et plus vous aurez sorti de vous physiquement, comme on peut voir là chez Manny, cette colère, plus ce sera facile aussi. Voilà, acceptez de libérer, 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 donner, donner, donner à chaque fois. Sentez que vous préférez vraiment la paix et je l'ai évoqué, c'est important. Ceux qui arrivent le mieux à pardonner, c'est ceux qui qui savent qu'il existe autre chose au fond d'eux que la colère, qui savent aussi que nous sommes des êtres parfaits. Donc votre seul objectif, ça doit être ça, ça doit être de retrouver cette paix, de retrouver cette joie. Voilà, la respiration au quotidien, ça aide aussi bien sûr, mais tu peux dire je donne, je donne, je donne. Voilà, et ça, ça va vraiment permettre de, quand vous allez retrouver une bonne énergie à l'intérieur, ça va permettre de rayonner littéralement différemment, de communiquer différemment, vous allez pouvoir, ou même ça va se faire tout seul, le réajustement de votre environnement, c'est l'ordre qui revient à sa place, parce que vous, vous êtes aligné sur des pensées d'amour. Chaque fois qu'il y a des souffrances, ça veut dire que vous êtes aligné sur des pensées de souffrance. Donnez-les ces pensées, ne les gardez pas, et là, vous allez revenir à ce qui est votre originel, vous allez revenir à des pensées d'amour, votre vibration va être complètement différente, vous allez rayonner différemment, et certains peut-être l'ont expérimenté, j'ai regretté de ne pas vous avoir demandé des témoignages pour ceux qui ont vécu ces choses-là, ou quand vous pardonnez, il y a l'ordre qui rentre dans la vie. Les relations se remettent bien en place, des situations se résolvent aussi. Alors, si je prends ma responsabilité et l'autre non, que faire ? Peu importe, le principal c'est toi. S'il y en a un qui bouge quelque part, ça fait bouger l'autre aussi. Et bien sûr, des fois j'entends, oui mais pourquoi ce serait moi qui prendrais la responsabilité et pas l'autre ? Mais en fait, vous ne faites pas les choses pour l'autre, vous faites les choses pour vous-même, pour retrouver la paix vous-même et vous n'avez pas à vous occuper de l'autre, de ce qu'il va faire, de ce qu'il ne va pas faire, vous avez juste à le libérer, à vous détacher même de lui. Quand vous serez détaché de lui, ça va être tellement plus facile plutôt que quand vous êtes encore en colère, en train de l'accuser, ça, ça vous attache vraiment. Donc commencez par pratiquer le détachement, laissez l'autre être libre de ce qu'il a à vivre et vous faites votre chemin, c'est à vous que ça va apporter le plus. À l'autre aussi certainement, mais ou pas, mais c'est lui, il est libre, faites votre chemin vous-même, pour vous. Il y a une idée que j'aime bien aussi, c'est que tout travail que l'on fait sur soi-même, tout nettoyage que l'on fait sur soi-même, c'est un nettoyage que l'on fait pour toutes les autres personnes aussi. J'aime énormément penser à ça quand je libère quelque chose chez moi, je me dis que ça a été libéré chez toutes les autres personnes, c'est une intention qu'on peut envoyer. Donc si je fais un petit résumé, je pourrais dire que le processus du pardon, ça commence vraiment par la prise de conscience de nos propres peurs et de nos barrières. Et tant que l'on n'a pas conscience que les murs, ils sont à l'intérieur de nous, nous allons vivre sur ce mode un petit peu défensif ou sur ce mode où on accuse l'autre, on se sent plus petit, on se sent victime, etc. Donc pour pardonner à son prochain, c'est important de savoir le libérer, de venir voir les murs qui sont chez nous et puis de se pardonner à soi. J'insiste avec amour, avec légèreté, la culpabilité n'a strictement rien à voir là-dedans, c'est encore une stratégie de l'ego, j'ai envie de dire, pour nous maintenir en bas, donc lâcher toutes ces histoires de culpabilité, juste donner, donner, plutôt que garder, donner. Faites-le plusieurs fois par jour s'il faut. Plusieurs fois par jour, vous répétez je donne, je donne ça, je donne ça, je donne ça, jusqu'à ce que ça vous fasse du bien. Dans ma plus grande expérience, j'ai donné pendant quatre mois par rapport à une personne et vraiment, je vous assure qu'un jour, il y a la lumière qui est rentrée en moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est devenu complètement différent avec cette personne-là, je ne pouvais plus la regarder de la même façon. Et là, je revenais dans la réalité de la vie, dans la vérité de la vie parce que la vérité n'est que là où il y a de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, c'est que nous sommes partis dans des histoires du mental. Et c'est juste ça, finalement, que l'on a à donner. L'autre, il est venu nous montrer juste où est-ce que dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, il y a une histoire à se libérer. Vous voyez, c'est comme ça qu'il vient de prendre des choses. En tout cas, je vous félicite vraiment parce que le pardon, ce n'est pas forcément quelque chose de facile aujourd'hui, mais souvent, on a tendance à dire que ce sont des êtres forts qui pardonnent et les êtres un petit peu plus faibles qui n'arrivent pas à pardonner. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de ce mouvement-là et c'est déjà beau, c'est déjà très très bien. Prononcer « je donne » comme un mantra. Oui, « je donne » mais tu donnes quoi ? Ou tu peux juste penser à, effectivement, à ce à quoi tu donnes. Tu vois, l'intention est là plusieurs fois par jour. Tiens, ça, ça ne me convient pas, je le donne. Je le donne. Et ça devrait être vraiment un réflexe. Moi, je crois que j'en ai déjà parlé mais tous les soirs, je donne. Tous les soirs, je me nettoie de tout ce que j'ai vu, de tout ce que je n'ai pas aimé. Par exemple, là, j'ai des amis qui sont partis en voyage à l'étranger et ils m'ont envoyé une première photo hier et c'était une photo vraiment magnifique. Un paysage super magnifique donc je leur réponds « c'est super, c'est génial, etc. » Et puis aujourd'hui, je reçois trois, quatre photos puis avec un beau paysage toujours. Et il y avait des… Elles m'expliquaient que les personnages que je voyais sur les photos, c'était des personnes qui descendaient au fond d'un trou. Je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je re-regarde. comme s'ils descendaient dans la mine et qu'ils remontaient avec 60 ou 80 kilos de charge sur des montagnes comme ça, etc. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose que je ne vais pas garder à l'intérieur de moi comme image. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas psychoté sur ce sujet-là parce que si je garde ça à l'intérieur de moi comme image, c'est quelque chose qui va me donner un émotionnel négatif et tout ce qui est à l'intérieur de nous, on le fait se perpétuer à l'extérieur. Soit aujourd'hui, soit demain, près de nous, loin de nous, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on offre au monde. Alors, je préfère prendre ces images-là et les donner à des instances plus lumineuses que moi. Je les donne pour qu'un jour, ça, ça se guérisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je regarde ? Non. J'ai bien compris. Merci. Super. Je vous conseille de continuer un petit peu ce qu'on a fait ce soir, de le continuer ce soir encore, demain, après-demain, jusqu'à ce que vous ressentiez la paix, surtout je pense à mamie, jusqu'à ce que vous ressentiez la paix. C'est un processus de laisser sortir de soi et un jour, ça devient beaucoup plus facile. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vraiment pour votre présence et je remercie aussi tout ce qui s'est fait dans le monde. Et j'ai bien envie d'imaginer qu'il y a de grandes choses qui sont en train de se nettoyer en ce moment. Voilà. Pour nous, pour le monde et pour l'univers, comme disait quelqu'un. Tout ça est repris dans le livre, j'ai expliqué ça détail par détail dans le livre et il y a d'autres choses beaucoup plus qui t'aideront énormément à pardonner aussi. Tout un travail qu'on peut faire avant de pardonner aussi. Pourquoi j'ai beaucoup de mal à respirer ? Quand je parle à l'autre personne de tout ce que je me libère. Normalement, tu n'as pas forcément à parler à l'autre personne. C'est vraiment un travail de toi à toi puisque ce que tu vas libérer c'est déjà à l'intérieur de toi. Quand on a libéré l'autre, on le laisse tranquille et on fait son propre travail à soi. On se libère soi-même. Ok ? Donc, tant que tu as envie de parler à quelqu'un d'autre, c'est que il y a encore quelque chose que tu veux poser chez l'autre ou dont tu ne vas pas te libérer forcément. Laisse l'autre tranquille. Fais ton truc à toi. Voilà. Bonne nuit à tous. Plus léger, super. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt sous une autre forme. Voilà. J'enverrai le replay. Je vais essayer de coller les deux bouts. À bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501